Il y a 7 jours, le compagnon de Véronique Loubry, qui se bat contre un cancer depuis plusieurs mois, a dû subir une lourde opération. Jeudi 28 décembre, l'ancienne animatrice a donné des nouvelles de celui qui partage sa vie depuis plus de 7 ans. Une période difficile. Depuis plus de 7 ans, Véronique Loubry file le parfait amour avec Gérard Kadoche, un producteur de films. En mars dernier, la mère du mannequin Thila Anne Blondo a annoncé une mauvaise nouvelle sur Instagram. A la suite d'une banale prise de sang pour le cholestérol, les médecins ont détecté un cancer insidieux chez son compagnon. Le 22 décembre dernier, Véronique Loubry s'est confiée sur la lourde opération qu'a dû subir Gérard Kadoche. Après 4 heures d'opération mon guerrier vient de sortir de la salle d'opération. L'ancienne animatrice a ensuite posté une photo où on la voit tenir la main de son compagnon. Mon guerrier va bien, merci pour vos messages si nombreux, a-t-elle confié. Il est vraiment fatigué. Jeudi 28 décembre, au 7e jour de l'hospitalisation de son compagnon, Véronique Loubry s'est confiée auprès de ses abonnés sur son quotidien chamboulé. Ce matin j'ai été à l'hôpital très tôt pour apporter le café à mon homme, pour lui apporter un petit croissant parce que les repas des hôpitaux c'est vraiment très bof, mais c'est aussi une obligation par rapport à l'hospitalisation, a-t-elle expliqué, avant d'évoquer le message que lui a transmis son compagnon. Je voulais vous parler parce que mon homme m'a parlé de vous ce matin. Il voudrait faire une vidéo. Il m'a dit dès que je vais un petit peu mieux je vais tout expliquer, je voudrais parler parce que ça peut aider des gens, a-t-elle confié. Son parcours est très spécial, il était en pleine forme. Quand on a découvert le cancer de mon amoureuse il était en pleine forme, a-t-elle continué. De savoir qu'il n'est plus avec moi depuis 7 jours ça me déchire à l'intérieur, je suis fatiguée, la nuit je n'arrive pas à dormir. Et lui non plus, il ne dort plus, il est vraiment fatigué, il en a marre de l'hôpital, je prie le Seigneur pour qu'il soit avec moi dans les 2 ou 3 jours qui arrivent. Son moral était vraiment à zéro, ce matin on a craqué mais ça arrive, a-t-elle ajouté. Un témoignage touchant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada